L'ancienne Eli est également l'un des footballeurs les plus titrés du football britannique après sa carrière de 24 ans passée du côté d'Auld Trafford. Dans ce club, d'avoir travaillé sous les ordres de l'un des plus coachs de l'histoire, en la personne de Sir Alex Ferguson, il a côtoyé des joueurs de renom tels qu'Eric Cantona, David Beckham ou encore Cristiano Ronaldo. Mais aujourd'hui, celui qui dirigeait la sélection galloise il y a encore quelques mois fait les gros titres outre-manche. Ce dernier est face à la justice. Selon les tabloïds anglais, il est accusé d'avoir agressé sa compagne Kate Greville, lui causant des lésions corporelles, note de la rédaction, et sa sœur Emma Greville, à son domicile en novembre dernier. Il aurait également donné un coup de pied dans le dos de sa petite amie et l'aurait jetée nue hors d'une chambre de l'hôtel Stafford à Londres, alors qu'elle l'accusait de fleurter avec d'autres femmes. D'autres faits de violences conjugales lui auraient été reprochés entre août 2017 et novembre 2020. Nos confrères rapportent que tout au long de leur relation, Ryan Giggs a utilisé le harcèlement, l'humiliation, la dégradation et les abus. Il a également été accusé de l'avoir soumis à des traitements dégradants pour la maintenir dans la relation en utilisant des menaces ou des atteintes physiques ou professionnelles. Mais ce n'est pas tout. L'ex numéro 11 aurait menacé d'envoyer des e-mails à ses amis et son employeur au sujet de leur relation sexuelle. Devant le Manchester Crown Court, l'ancienne gloire a plaidé non-coupable dans cette affaire ce vendredi 23 juillet. Une date provisoire de procès a été fixée au 24 janvier prochain et devrait durer trois semaines. A voir également, un r, basket, football et rap, Roubaba fait son choix, exclut la rédactionnalie Rossiadblock. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada